On est sur un changement, il y a des choses qui se créent, des infrastructures, ça touche de manière transversale tous les domaines, tous les champs de compétences. Ce qui est important aussi, selon nous, c'est de comprendre quels sont les débouchés, et vous allez voir que potentiellement il y en a bien plus qu'on ne le pense, parce que c'est vrai que ce qui fait rêver c'est d'être joueur e-sport, donc c'est très haut niveau. Je pense qu'il va y avoir différentes ligues sur différents jeux, tous créés, et ce qui est important c'est aussi de comprendre tous les autres métiers, de comprendre les besoins actuels et les besoins qui vont être au niveau de l'industrie. Du coup je te laisse prendre la parole sur les débouchés par exemple. Sur les débouchés, donc pour ça je m'appuie en fait sur le travail. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, donc Nicolas Bezombe, qui est le premier universitaire français à avoir fait une thèse sur l'e-sport, donc il travaille encore dessus aujourd'hui, il a fait une cartographie des différents métiers qui existaient autour de l'e-sport. Donc là voici, donc si maintenant vous êtes loin, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, vous vous trouverez facilement en cherchant Nicolas Bezombe, vous pouvez facilement retrouver son travail. Et alors je ne vais pas me tromper sur le bâton. Je n'ai pas l'habitude de la télécommande. Alors au niveau des métiers, donc des métiers autour de l'e-sport, comme le disait Thomas, on s'imagine toujours les métiers un petit peu exotiques, les métiers très spécifiques, mais on se rend compte grâce à cette cartographie, et bien qu'en fait non, pas du tout. On a un premier poil ici, gestion, qui est très terre à terre. Moi je suis ancien chef d'entreprise, et bien ce n'est pas parce que c'est l'e-sport qu'on n'a pas besoin de gestionnaire. Donc on a besoin en fait de services juridiques, donc tout ce qui est juriste ou manager juridique, et on a besoin bien sûr de tout ce qui est financier, donc le directeur financier, comptable, trésorier, etc. Donc c'est des métiers auxquels on ne pense pas, mais ils sont présents. Pareil pour toute la partie business, donc on la découpe en une partie ressources humaines, donc voilà, on a besoin de DRH, de responsables de formation, de manager RH, etc. On a besoin aussi, ça c'est un enjeu très important en ce moment, de commerciaux, donc qui dit e-sport, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, donc les chiffres de l'e-sport sont beaucoup liés à la visibilité, et donc on a au niveau du commercial, on a donc les différents métiers qui sont, en tant que commercial, je vais vendre quelque chose, mais de plus en plus, les marques prennent des commerciaux e-sport pour vendre leur visibilité. C'est-à-dire qu'on a les deux chances, on a ceux qui vendent et ceux qui achètent en fait. On a toute la partie marketing, donc avec les chefs de produits, chefs de publicité, et j'en passe. La partie communication avec un tronc commun, avec le marketing, donc c'est tout ce qui est métier du digital. On retrouve ici les social media, les community managers, donc l'approche métier qu'on propose chez nous. On a tous les métiers de la communication avec les attachés de presse, les chargés de com' interne, externe, etc. Informatique et technique, parce que bien sûr, quand on parle d'e-sport, on en parle beaucoup d'ordinateurs. Donc on a tous les métiers qui sont attachés en tant que technicien d'exploitation, technicien réseau, ingénieur son et tout ce qui est technique, le menteur. On a l'organisation d'événements, donc ça aussi quelque chose qu'on propose chez nous. Et donc quand on veut faire un élèvement, on a besoin de chefs de projet, on a besoin de tout ce qui va avec les créations d'événements. On a donc lié avec les médias. Donc quand on fait un événement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de retransmission. Donc tout ce qui est TV manager, régisseur, assistant plateau, etc. Donc tous les métiers qui sont liés à ça. Et au niveau des médias, donc tout ce qui concerne les médias, les photographes, etc. Pour rebondir sur les médias, aujourd'hui vous avez tout ce qui est la partie captation en ligne, diffusion, stream, qui font des taux d'exposition complémentaires. Et on le voit de plus en plus quand une équipe se déplace ou un joueur se déplace. Aujourd'hui il est accompagné de ses parties médias quand il ne stream pas directement sa partie à partir de la compétition. Donc voilà, ça c'est des choses qui n'existaient pas encore forcément dans le sport traditionnel. Vous n'avez pas le joueur de football qui va streamer sa propre partie, qui ne va pas se filmer directement lui-même. Donc ça c'est nouveau. Et aussi un métier qu'on ne propose pas, mais qui peut être en lien d'ouverture, c'est où il y a un enjeu majeur sur les parties techniques et réseaux. Est-ce que l'e-sport ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas le réseau compétent ? Et on le voit, c'est le nerf de la guerre dans l'e-sport. C'est énormément de grosses compétitions qui tombent parce que le réseau n'est pas géré comme il faut. Ça c'est très important. Ça c'est un enjeu, ça peut être des débouchés aux compétences. Des débouchés très spécifiques. Et c'est vrai que pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, les derniers bons événements, il y a eu des soucis de réseau, donc data qui venait de l'extérieur. Et ça pose énormément de problèmes, même au-delà de la technicité, puisque les marques qui sont sur ces événements n'ont pas forcément envie d'être associées à un événement qui ne fonctionne pas. Donc après ça peut refroidir les différents annonceurs. Donc on a toute la partie après, là qui est par contre un petit peu nouvelle et qui étonne toujours, l'optimisation de la performance, puisqu'on a autant besoin d'encadrement, donc tous les métiers, donc le manager, etc. et surtout du suivi médical. Donc aujourd'hui, les grosses équipes ont des petits nez spécialisés pour tout ce qui est gestion des mains ou des choses comme ça. A savoir que si maintenant un joueur de haut niveau attrape un cardinal carpien, c'est la retraite assurée. Il ne peut plus faire de compétition. On a tous les métiers dont vient de parler Thomas, de l'animation. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont on propose aussi l'approche streamer. il y a tout un tas de joueurs. On a deux types de pratiques. La pratique pour la performance où du coup, le joueur est vraiment très très bon et les gens le regardent parce qu'il est très très bon. Et on a aussi les joueurs qui ne sont pas forcément aussi bons que les plus bons, mais par contre, qui mettent l'animation, qui mettent le feu. Et donc du coup, les gens ont envie de le regarder et les suivre régulièrement. Donc toute la partie, le métier animation est suivi par le métier éducation. Si vous avez des enfants qui jouent à Fortnite, vous connaissez tous Ninja ou Botaga. Et donc dans les repas de famille, forcément, les parents s'arrachent les cheveux. Et donc je finis par la partie éducation parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, aux frontières du Pixel, on est quatre personnes à temps plein sur l'école et on va créer deux emplois pour notre venue à Epinal. Donc on va embaucher deux personnes qui seront présentes à Epinal à temps plein. Donc le fait d'avoir des écoles, ça crée aussi des emplois. Donc voilà, vous vous rendez compte à travers ça que en fait, non, c'est pas parce que c'est de l'e-sport que c'est forcément exotique. Il y a tout un tas de métiers liés à l'e-sport qui sont des métiers tout à fait traditionnels et qui n'ont pas forcément besoin de formation spécifique. Donc e-sport et emploi. Donc on a pris un de nos collègues, donc un autre partenaire de France e-sport qui a monté un site qui s'appelle Gaming Job et dont la particularité est de proposer des offres d'emploi mais uniquement dans le monde du gaming. Donc il a demandé de nous donner quelques chiffres. Donc là, on a les derniers chiffres qu'il nous a donnés qui datent il y a six mois et ça répartit en fait les annonces. Donc voilà, c'est une belle preuve qui nous montre qu'aujourd'hui, effectivement, on a déjà des sociétés qui recherchent des gens spécifiques avec des métiers spécifiques à l'e-sport. Donc on a au niveau de la répartition des annonces par secteur, on se rend compte que 17% des annonces c'est du marketing, 16% des annonces c'est du community management, après il vient le commerce, la gestion de projet, le web, la création de contenu, etc. Donc on a déjà aujourd'hui de la demande. Ensuite, on a à côté la répartition des candidatures donc c'est bien gentil d'avoir des offres d'emploi si on n'a aucun candidat derrière pour les fournir ça ne correspond à rien. Donc là, on voit bien qu'on a des candidats et on voit les différents types de candidats donc pourquoi ils postulent. Donc ils postulent en premier pour tout ce qui est commerce-vente, tout ce qui est marketing, gestion des projets. Donc on voit que les différents métiers dont on a parlé tout à l'heure sont représentés dans les besoins et sont aussi représentés au niveau des candidats qui répondent à ces offres d'emploi. Au niveau de l'analyse en fait des offres d'emploi et stages, j'ai décidé de vous parler de ça parce que justement ça nous prouve que c'est encore un monde qui est très jeune. Pourquoi ? Deux, trois petits indicateurs déjà, on voit ici que la répartition des annonces par type de contrat en fait 40% des offres d'emploi entre guillemets sont des offres de stage. Donc aujourd'hui, les gens qui font appel à des gens font appel particulièrement à des stagiaires et on aime bien le mettre en rapport avec ici une indication sur les profils recherchés. Donc si on analyse les chiffres, on se rend compte que dans l'esport, on a besoin de stagiaires confirmés. Donc c'est un petit peu l'ironie. On apprend beaucoup des autres secteurs donc pour le coup, c'est important de le signaler et c'est aussi en lien avec ce que j'ai annoncé aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de structures amateurs e-sport qui se constituent et qui en fait, et ça biaise aussi les chiffres au niveau professionnel ou au niveau répartition, mais GamingJob en plus, c'est une plateforme qui est en train de se développer énormément et dont on va avoir de plus en plus de secteurs qui va être affinés. C'est que je pense que les associations à l'heure actuelle ne savent pas encore comment se développer économiquement et du coup, elles recherchent et traditionnellement, alors mis à part quelques grosses équipes et encore, parce qu'il y a six équipes professionnelles à l'heure actuelle en France, dont récemment Vitality qui a levé 25 millions d'euros et il y en a une deuxième qui a levé 3 millions récemment, c'est Gamers Origins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un milieu qui va fortement se développer. Les autres équipes ne savent pas comment faire encore et d'ailleurs, je le vois personnellement et ça, c'est aussi c'est un des enjeux et des motivations de la création de l'école, c'est quand on reçoit des demandes de sponsoring d'autres équipes, je peux vous garantir que j'ai à peine lu à la limite l'objet du mail, je n'ai pas envie de dire le mail, c'est-à-dire que ce n'est pas bien structuré, ce n'est pas bien demandé et quand vous lisez le dossier, c'est qu'il n'y a aucun enjeu pour les annonceurs ou pour le sort potentiel, c'est-à-dire qu'il y a encore un énorme travail d'apprentissage à faire et d'accompagnement et d'éducation pour ces structures associatives parce qu'il va y avoir un vrai besoin. Et autre particularité d'e-sport, ici, les top 3 des recruteurs e-sport, donc on a en deuxième position la chaîne Meldon qui représente les bars e-sport, mais on voit ici surtout en troisième position Bit.me, donc nos chiffres ne sont pas tout récents parce qu'ils datent de novembre, ils sont relativement récents, cette structure n'existe déjà pas. donc c'est un monde qui bouge très vite et qui évolue énormément. Donc tout ça pour nous parler en fait des Youth Gaming School, un accompagnement vers l'emploi, donc nous on a notre deuxième promotion ayant pour, notre première promotion qui sont sorties en juin, sur 70% des étudiants qui étaient chez nous, 6 mois après la formation, étaient ou dans l'emploi ou dans la poursuite d'études. On a de très très beaux exemples de personnes comme Léa par exemple qui arrivaient avec un diplôme dans la couture, donc j'ai rien contre la couture, je dénigre pas du tout, mais par contre elle a beaucoup travaillé pendant un an, elle a énormément travaillé, c'était une des meilleures de la classe et elle est sortie en juin, en septembre, elle signé un CDI à Saint-Dié-des-Voges dans une agence web comme community manager. Donc le fait d'avoir suivi cette formation lui a permis de trouver un emploi et on a eu des petites nouvelles d'elle récemment, elle est en train de travailler sur des projets et elle a une perspective d'emploi dans le cosplay, autour du monde du jeu vidéo, donc grâce à la formation. On a aussi d'autres exemples comme Raphaël Universe qui lui, dès la sortie de l'école quand même à la fin de la formation, a été recruté par ESL et a été payé pour commenter. Alors ESL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure qui organise des tournois de jeux vidéo au niveau mondial et notre étudiant a été appelé pour commenter les matchs, donc il a été payé pour commenter des matchs de jeux vidéo comme on peut le faire dans le foot ou dans d'autres métiers. On a différents étudiants, qui ont prouvé des emplois. Je prends par exemple Loïc qui est un passionné de l'e-sport. Aujourd'hui, il est co-multi-manager pour une société qui vend des pièces de voiture, mais par contre, il garde un pied dans l'e-sport et nous, c'est le conseil qu'on donne à nos étudiants. N'hésitez pas à prendre un travail dans l'économie traditionnelle pour vous faire votre expérience, vraiment l'expérience métier et comme ça, quand il y aura des annonces qui vont vous intéresser, vous aurez les compétences techniques, vous aurez les compétences du métier et tout ce qu'il faut pour vous faire embaucher par la suite. Donc on a aussi des étudiants qui travaillent dans l'événementiel, autant dans le jeu vidéo que même on a un étudiant qui travaille dans l'événementiel autour du jeu de plateau maintenant et qui organise des croisières à thème sur le jeu de société. Oui, un peu des croisières geeks, ça marche très bien, vous faites le tour de la Méditerranée et vous jouez aux jeux vidéo et aux jeux de plateau en permanence. Ça a tellement bien marché qu'ils sont en train de lancer la deuxième croisière qui aura lieu en 2020. Qui aura lieu en 2020. Là où on va en venir, c'est que dans le... Sur le cursus de formation, c'est y compris ce qu'ils apprennent en coaching et ça c'est les retours qu'on a eus parce qu'ils nous ont appelé directement, ils ont témoigné en disant qu'en un an de cursus, ils ont appris tellement de choses que c'est transposable dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours parce qu'en fait ils sont confrontés à des coachs de haut niveau qui eux ont été confrontés au niveau national ou mondial donc en fait qu'ils leur apprennent à gérer la pression, à se structurer, à accompagner et surtout ce qu'on n'a pas précisé c'est important et pour moi c'est même un enjeu majeur c'est que tous nos intervenants sont professionnels et soit des entrepreneurs ou des gens qui partagent leur connaissance soit des professeurs déjà titulaires et c'est extrêmement important parce qu'on a une formation qui est vraiment pour le coup très pragmatique basée sur le retour d'expérience et ça je veux vraiment le mettre en avant parce que c'est vrai que quand moi je parle de cours théorique directement je parle de retour d'expérience emmagasiner pour que les élèves aient un maximum de compétences dans le cursus de 10 mois parce que 10 mois en fait c'est très court ça va très vite et pour compléter en fait toute la pratique on peut l'annoncer aujourd'hui donc on est en train de mettre en place on est en phase de finalisation donc de la création d'une junior entreprise qui permettra à tous les étudiants d'être confrontés directement au terrain donc ça répond à deux questions la première on a souvent des jeunes entreprises ou des commerces ou des gens locaux qui disent tiens vous faites du community manager vous faites de l'événementiel on est intéressé dans quelle mesure vous pouvez nous prêter un étudiant pour faire quelque chose et à l'inverse on a les étudiants qui étaient très friands de se dire tiens j'aimerais bien mettre en pratique ou intervenir sur un petit dossier donc la solution c'était la junior entreprise on est un cadre à ça et on le fait dans une bonne condition et du coup tout le monde est content